Dans cette vidéo on va voir 5 façons de se faire un maximum d'argent sur Palladium V8.5 Mais ces astuces fonctionnent aussi pour toutes les versions de Palladium bien évidemment Et tout cela même si vous êtes complètement dégoutant Parce que toutes les astuces que je vais donner dans cette vidéo sont accessibles à tous les joueurs Donc voici une liste des derniers abonnés sur la chaîne Donc merci à eux, ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner ces derniers temps Donc merci à tous Sur ce moi je vous dis bon visionnage Comment se faire un maximum d'argent sur Palladium ? C'est la question que je me pose depuis quelques jours Et je pense que j'ai enfin trouvé la réponse C'est donc ce que je vais vous partager dans cette vidéo Juste avant de commencer je tiens à remercier Nats Car c'est lui qui m'a donné une grosse partie des techniques que je vais vous donner dans cette vidéo Sur ce c'est parti, on commence par la première étape Donc quand vous arrivez sur Palladium vous êtes tous nus comme moi La meilleure stratégie pour se faire un petit peu d'argent en début c'est de up ses métiers Par exemple au niveau 5 mineurs on gagne 5000$ Et honnêtement ça se refuse pas quand on est pauvre Pareil pour le métier de farmer, niveau 5 il y a encore 5000$ Bon moi je suis seulement au niveau de 4 parce que je l'ai pas trop tryhard Mais si vous tryhardez un peu tous les métiers jusqu'au level 5 ça vous fera déjà 20 000$ 5000 x 4 pour ceux qui ont pas compris Car tous les paliers du niveau 5 il y a 5000$ pour tous les métiers Donc je pense que maintenant on peut directement passer à la deuxième étape Donc maintenant vous avez un petit peu d'argent si vous avez suivi la première étape Vous pouvez maintenant avoir un petit peu de stuff Notamment comme le stuff travel que j'ai sur moi Et pas vous faire tuto comment le crafter il y en a assez sur Youtube Et vous êtes plutôt nus comme au début de votre aventure Donc maintenant ce que vous pouvez désormais faire C'est regarder un peu les quêtes qui viennent de sortir Je pense notamment à ce PNJ sur le néolithe Donc quand vous allez lui parler il va vous renvoyer à plusieurs autres PNJ sur la map Qui eux vont demander des ressources comme des graines, du cuir, des trucs comme ça Par exemple il y a celui là donc c'est Lorenzo Il demande 8 steaks crus Donc vous pouvez parfaitement farmer la masse de steaks crus Et les vendre assez cher au market Et ça partira probablement dans tous les cas Enfin ça c'est surtout quand la quête vient de sortir Parce que là ça fait quelques jours que tout le monde à peu près a terminé la quête Du coup c'est plus très rentable de faire ça Et il faut faire ça sur les quêtes récentes Et même si vous mettez un prix un petit peu trop cher sans faire exprès Forcément ça partira En fait il faut se dire qu'il y a toujours des flemmards Qui ont la flemme d'aller farmer des steaks Ou des petites ressources comme ça Et qui ont déjà pas mal d'argent Donc ils vont pas hésiter à acheter Même à un prix exorbitant Si vous êtes le seul vendeur sur le marché Attention que s'il y a d'autres vendeurs Qui vendent beaucoup moins cher que vous Là ça partira jamais Vous pouvez mettre un petit peu cher Quand vous êtes dans les seuls Sinon ça marche pas je vous déconseille Et cette technique marche aussi avec les quêtes quotidiennes du palapas Vous voyez les quêtes quotidiennes Donc c'est des quêtes qui changent tous les jours Et que là il y a crafté 20 fake water Crafté 20 palapas de mingot dans le grinder Et 1150 bûches de la jungle Donc là ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez vendre les items Crafter de la fake water Donc un water bucket et un palapas de mingot Et vu que c'est des quêtes quotidiennes Qui se réinitialisent tous les jours Ça vous pouvez le faire tous les jours Contrairement aux PNJ Qui eux ne se réinitialisent pas tous les jours Eux c'est plus dans des petites périodes Qui arrivent de temps en temps Mais voilà là c'est à vous de faire l'analyse Analysez un peu ce que les gens pourraient vouloir Et vendez en masse ces items là Bref maintenant on peut passer A la troisième étape Donc cette étape est très rapide Qui se vendent de façon éphémère Vous allez chercher les items Qui se vendront toujours Donc ce que je veux dire par là C'est par exemple les under chests Il faut savoir que les gens sur palladium Quand ils font un pillage Souvent ils oublient de prendre un under chest Et vu qu'ils ont la flemme de crafter Parce qu'il faut de l'obsidienne Bah généralement ils l'achètent au market tout simplement Ou même quand ils font leur base Bref les under chests Tout le monde en a besoin tout le temps Donc ça c'est un item Qui vous pouvez mettre en vente en masse tous les jours Vraiment normalement ça partira Il n'y a pas de soucis avec ça Il y en a ils vendent ça 124 dollars unités Et 19 pb Donc je suis sûr que là dedans il y a des habitués Qui en vendent tous les jours en masse Regardez 91 Il y a 91 under chest Et c'est clairement uniquement pour les vendre Là c'est pas possible autrement 192 Regardez Après c'est pas le seul item comme ça Moi je pense par exemple au cuir Vu que quand on arrive sur palladium Le cuir on en a direct besoin Et comme il n'y a pas énormément de mobs Dans les mondes factions Il y a beaucoup de nouveaux Qui peuvent se dire Qu'ils vont acheter le cuir au market A la place d'aller en farmer eux-mêmes Perso c'est ce que j'ai fait au tout début Quand j'ai commencé palladium Il n'y avait aucun mob qui spawnait J'en ai acheté directement au market Même si je me suis ruiné avec ça Et vu que le cuir on en a besoin Pour les stuff travel Et pour littéralement le début sur palladium On en a vraiment absolument besoin Ça aussi vous pouvez le vendre en masse Et à n'importe quel moment sur le serveur Vous voyez que les gens ils vendent ça 8 dollars unités 12 dollars En vrai c'est haché cher Pour autant C'est très simple à farmer Quand t'as une looting 3 Comme ce que j'ai sur moi Maintenant que j'ai ça J'ai plus besoin d'en acheter Et je me fais du cuir très très rapidement Mais j'avoue que pour les nouveaux Qui n'ont pas de looting 3 C'est très très compliqué d'en avoir en masse Après faites attention De vous aligner avec les prix du shop Vous voyez que là c'est 100 dollars unités 1 de cuir Donc n'essayez pas de vendre vos cuir 150 dollars Ça partira jamais Déjà qu'en plus ça se vend à 12 dollars en ce moment Mais ça peut quand même remonter un peu Mais ça ne remontera jamais Au dessus des prix du slash shop Donc maintenant on peut passer A la quatrième étape Donc pour cette quatrième étape On va passer au lucky drawer Qui est sans doute le plus important dans la vidéo Donc ne prêtez pas attention A l'endroit où je suis Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vendre Dans nos lucky drawers C'était juste parce que je trouvais ça stylé De faire des petits plans ici Donc tout d'abord pour créer un lucky drawer Vous allez faire Slash market dans le chat Ensuite vous allez sur sell Vous cliquez sur lucky drawer Et vous cliquez sur vendre Et voilà vous aurez accès à l'interface lucky drawer Donc pour les lucky drawers Je vais prendre comme exemple Cette pioche efficacité 4 Une breaking 3 Honnêtement là actuellement Ça doit avoir à peine 500 dollars Donc si elle arrive à la faire partir Pour 2000 dollars C'est incroyable De toute façon vous allez voir La stratégie avec les lucky drawers Elle est assez simple Pour ça il faut qu'on comble l'espace restant Car il y a quand même 32 slots dans un lucky drawer Vous voyez qu'il y a tout ça de place Pour l'instant on n'a qu'un seul item à mettre Donc pour ça équipez-vous d'une cisaille Et partez en minage Comme je le fais actuellement Vous allez récupérer des feuillages Voilà comme ceci Hop 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 Tous les petits cubes de feuilles Voilà j'en ai 2 stacks et 24 Je pense que ça suffit Et vous pouvez voir que Quand on les met dans les lucky drawers Ils deviennent gris Et c'est pour ça qu'on va utiliser les feuillages Pour combler les troupes Parce que certaines personnes Pouvent penser que c'est des feuilles Un peu différentes stylées Alors en fait c'est des feuilles normales Mais du coup ça peut un peu attirer l'oeil C'est pour ça que je fais ça Et ensuite on va mettre la pioche Mais de base les gens sont là Pour la pioche quand même Je vais mettre juste Un prix unitaire en dollars Je vais pas mettre de PB Mais si vous pouvez aussi mettre un prix en PB Et attention Y'a un truc à ne surtout pas faire C'est de mettre Le lot rare Entre guillemets Dans le coin Parce que dans le coin Quoi qu'il y a un petit bug sur palladium Quand on achète le premier lucky drawer Ça tombe forcément sur ce coin là Du coup faut surtout pas mettre là Sur un des coins quoi Bref des 4 coins vous évitez Vous mettez au milieu Même ici Ici Mais jamais dans un coin Donc une fois que tout est placé Vous le renommez en palladium Peacakes Et pour le prix Faut faire un petit calcul On va sûrement pas mettre ça A 1000$ unité Ça partira jamais Donc on va faire 2000$ Donc c'est l'argent qu'on va se faire Sur ces lucky drawers je rappelle Divisé par 32 Car il y a 32 slots Et ça nous fait un total de 62,5 Et si vous voulez faire un petit peu plus Pour arrondir à 70 Honnêtement ça partira largement Donc si tous nos lucky drawers sont achetés On se fera 2240 Donc étant donné qu'on vend seulement Une F4, U3 Et des feuillages récupérés en 5 secondes en minage C'est vraiment très rentable Validé Vous voyez que si on tape pas la jumpy cakes au market On voit des mecs qui vendent 20$, 60$ Le mec de 20$ il vend des trucs pourris Vraiment ça vaut pas le coup Celui des 60$ Il vend une EFI 3 Donc c'est vraiment nul Alors que moi je suis juste après Avec mes 70$ unité Et je vends une EFI 4 Une Breaking 3 Ce qui est vraiment très intéressant Pour les nouveaux joueurs Donc ça peut permettre de générer Beaucoup de ventes Donc après vous pouvez remplacer ça Par des blocs de paladium Du fun jump Ou même des épées Sharpness 5 etc Pour le PVP Ça peut être très intéressant ça aussi Et pour finir Un blue unclaimed finder Ou un unclaimed finder rouge A mon avis ça peut intéresser les gens Donc ça c'est à vous de décider Mais je pense que c'est la meilleure stratégie Que vous devez tryhard c'est celle-ci Sur ce on peut passer à la 5ème étape Donc pour la 5ème et dernière étape Ce sera par rapport au pillage Donc je pense qu'on a tous déjà fait Des pillages sur paladium Mais quand on tombe sur une base Rempli de stuff Avec beaucoup de trucs éclatés Par exemple 2 dreadstone 5 de la pilazulite De la dirt, de la cobble Bref c'est un peu le bordel dans les coffres Mais il y a énormément de paladium Il y a des trucs intéressants Ne vous contentez pas De récupérer seulement les blocs de paladium Et récupérer l'intégralité De ce qu'il y a dans les coffres Vous faites le rare maximum Mais attention C'est pas pour garder dans votre base Et transformer votre base en poubelle C'est pour les vendre au market Ou au shop A vous de voir Mais au market c'est mieux Parce qu'au shop Tous les prix sont en train de descendre Alors qu'au market Vous pourrez vendre tout ce que vous voulez Au prix que vous voulez Dans la limite du raisonnable Bien évidemment Donc ce qui est un peu chiant Avec cette technique C'est que du coup Tous vos slots seront H24 prix Par des trucs pourris Genre de la redstone Des trucs comme ça Mais l'avantage C'est qu'une fois que ça part Ça peut vraiment vous faire Beaucoup beaucoup d'argent en plus Il y a un avantage Et un défaut à cette stratégie Donc sur ce On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Pour devenir riche Sur Palladium En début de version Pour ceux qui sont arrivés Jusqu'ici dans la vidéo N'oubliez pas de mettre Hashtag monnaie Dans les commentaires Comme ça je vois Qui sont les vrais Et qui regardent les vidéos En entier Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Partager Et vous abonner Vous connaissez la chanson Et moi je vous dis Ciao Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz